Salut à tous c'est Remo le Bricolo Aujourd'hui on va encore bricoler en vidéo Je vous ai présenté il y a quelques temps comment est-ce qu'on mettait une verre de protection sur l'écran de la Switch et remarquez que même s'il y avait une petite bulle à l'époque, il y a toujours cette petite bulle mais le truc est bien fixé donc il protège mon écran Je suis content de cette protection qui m'a été offerte par MDRX, je le rappelle aller sur sa chaîne, il fait des chouettes vidéos sur la Switch Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo de bricolage parce que je vous ai parlé il y a quelques temps de la Nintendo 64 et je vous ai dit que j'avais du mal à jouer avec la Nintendo 64 à cause de la manette c'est une manette que je trouve sympa au premier abord, elle est originale la manière dont ils l'ont conçu Nintendo c'est rigolo, quand je l'ai reçu au début, je trouvais ça rigolo cette nouvelle façon de jouer mais une fois que la nouveauté est partie t'as juste envie de jouer au jeu, c'est les jeux qui sont importants et t'as pas envie de te faire chier avec la manette et moi cette manette me fait chier déjà les trois branches c'est un peu bizarre au niveau de la jouabilité mais pas sans corps non, le problème pour moi c'est le joystick ça dépendra de ta manette parfois t'as un joystick qui passe, parfois un joystick qui passe pas trop par exemple celui-là, regardez c'était la gyroscopie avant l'heure tu tournes ta manette à gauche mais le joystick va à gauche aussi dans les jeux de course, tu peux incliner ta manette comme la Wiimote bref, vous voyez qu'il y a vraiment du jeu il est pas très agréable à pousser et c'est un des premiers joystick analogiques donc c'est un petit bout de plastique qui fait cheap et je trouve qu'il glisse des doigts en plus c'est pas de la gomme comme ce qu'il y a sur la Gamecube j'aime pas trop le stick de la 64 et en plus c'est un stick de pas super bonne qualité qui s'abîme sur pas mal de manettes et rapidement il devient de moins en moins précis après il y en a qui aiment bien ce stick parce que justement contrairement à d'autres sticks d'aujourd'hui qui ont pas vraiment c'est un peu tout ou rien c'est genre t'as la position neutre et pouf, direct, t'as la position un maximum et pour faire entre les deux c'est un petit peu moins naturel mais souvent dans les jeux t'as pas besoin de pousser le joystick très légèrement tu vas directement en avant et ça avance et là c'est vrai qu'il y a différents niveaux et tu sens plus les différents niveaux genre quand Mario 64 il avance tu peux pousser légèrement et tu vois qu'il marche tu peux pousser un peu plus et il accélère mais moi par exemple il y a des zones un peu bizarres donc même parfois quand je le pousse à fond bah en fait il marche Mario bref ce joystick il est pas fou j'aime pas trop et je vous avais dit déjà il y a quelques jours que je préférais jouer au jeu 64 sur la Wii parce qu'au moins je pouvais jouer avec la manette Gamecube alors ça peut être un affront pour pas mal de gens mais moi j'en suis là quoi tellement la manette ne me sciait pas et j'ai vu il y a quelques temps que Ori le constructeur d'accessoires avait sorti une manette Nintendo 64 qui ressemblait beaucoup à la manette Gamecube qui était un stick Gamecube quoi et qui était vraiment pas mal le problème c'est que c'est une manette très populaire et elle cote de ouf en ce moment tu l'as pour minimum 100€ sur Ebay quoi 100€ pour une manette je me suis dit putain pour jouer à la 64 alors qu'il n'y a pas non plus énormément de jeux 64 que j'ai envie de me faire ah j'étais pas très chaud après je me suis renseigné je me suis baladé sur internet et j'ai vu que il y avait d'autres constructeurs tiers qui faisaient des manettes 64 avec des joysticks de meilleure qualité mais ça reste quand même des des manettes de seconde zone quoi c'est des autres constructeurs qui font des manettes 64 et t'as le côté ouais c'est pas très authentique tu vois tu joues à la 64 j'aimerais un truc qui se rapproche un peu de la manette originale et pas un petit truc fait ouais pour 20-30 balles et je me suis en renseignant comme ça je suis tombé regardez sur quoi un stick Gamecube pour la 64 tu achètes ça comme ça ça coûte 15 balles bon je vous spoil je l'ai acheté quoi mais j'ai vu ça c'est trop bien t'achètes un joystick Gamecube que tu mets sur ta 64 et du coup bah t'as le confort et la précision d'un joystick Gamecube et tu y joues sur ta 64 et au moins lui les bonnes qualités genre pouf il revient direct ça fait bizarre de voir le joystick comme ça séparé de la manette déjà quand tu le testes comme ça c'est sympa et je me dis que c'est carrément plus agréable que le stick de base de la 64 bref j'ai acheté ça parce que je me suis renseigné j'ai vu qu'il suffisait juste d'ouvrir la manette d'enlever le joystick de le clipser à mettre des lisses et c'est bon c'était réglé je dis bah vas-y fonce 15 balles je préfère ça qu'acheter une manette ori à 100 balles après quand je le prends comme ça je préfère quand même le joystick de la Gamecube parce que ça c'est pas un vrai joystick Gamecube c'est une sorte de réplique c'est un peu moins gommeux au niveau de la texture c'est un petit une petite texture gomme mais moins quand même et surtout il est plus petit que le joystick de la Gamecube en même temps le joystick de la Gamecube est assez gros donc il serait pas rentré ici il y aurait pas la place mais sinon comme ça je me dis le stick a l'air pas mal et j'ai vraiment envie de tester ça donc dans cette vidéo on va bricoler je vais essayer de pas me foirer et de réussir à foutre ce joystick dans ma manette 64 après je testerai avec des jeux pour voir est-ce que c'est vraiment mieux qu'un autre stick enfin forcément que ça va être mieux que ça mais j'ai une autre manette 64 qui est un joystick qui marche un petit peu mieux même si c'est un joystick original donc je vais pouvoir comparer et voir si le joystick d'éditeur enfin de constructeur tiers est mieux que le joystick original on verra bien et je vais installer le plan de travail on va installer tout ça il faut pour démonter la manette un truc un tournevis cruciforme et le problème c'est que moi j'ai pas de tournevis genre je suis un peu nul à ce niveau là du coup à chaque fois je prends un couteau le problème c'est que là tu peux pas mettre un couteau parce que ça rentre pas dans les trous bon le couteau il est bien trop gros j'ai fait un petit décrassage de la manette parce que c'est une manette que j'ai acheté d'occasion qui est assez dégueulasse donc j'ai pris un peu de temps pour la nettoyer mais je pense que quand je vais l'ouvrir il va y avoir de ces crasses putain on verra mais ouais un peu galère de retirer les vis mais finalement j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé un tout petit tournevis comme ça ça fait vraiment cheap je sais pas si j'ai eu ça avec un truc playmobile ou quoi mais en tout cas ça passe je les mets dedans et vu qu'il est tout fin bah il rentre dans les trous donc sachez que si vous voulez le faire et bah tournez vous trouvez vous un tournevis cruciforme pas besoin d'un truc genre triangle ou quoi c'est un truc assez universel mais il faut qu'il rentre dans les trous bref on installe tout ça c'est parti pour le démontage j'espère que vous verrez quelque chose j'ai déjà retiré la majorité des vis pour que ça soit pas trop chiant à faire en vidéo mais il y a pas mal de vis à chaque fois qu'il y a un trou il y a une vis donc j'en ai laissé une ici et attention il y en a aussi à l'intérieur au niveau du port pour le rumble pack les cartes mémoires il y en a aussi des plus petites à l'intérieur donc faites gaffe tirez pas sur un bourrin si vous avez pas enlevé celle là ouais si je fais cette vidéo c'est pour éventuellement les gens qui sont intéressés par le rétro gaming comme moi leur donner des petites idées et vous dire que ça se trouve ça c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années de changer facilement le joystick de sa 64 mais c'est un truc faut le savoir quoi et moi c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir avant maintenant je le sais donc je vous le partage en vidéo internet la transmission du savoir heureusement que j'ai enlevé toutes les autres vis avant parce qu'avec ce petit truc de merde j'ai failli acheter un vrai tournevis sur internet mais je me suis dit bon déjà que je paye 15 balles le joystick je veux pas me racheter un autre tournevis et ouais je suis content d'avoir trouvé ce truc là dans mes affaires qui est un peu galère mais normalement ça marche et il paraît qu'il faut aucune connaissance technique ou de soudage moi chaque fois que je vois qu'il faut faire du bricolage et qu'il faut souder des pièces bon déjà j'ai pas le matériel pour mais je me dis oh putain souder des trucs ça se trouve c'est simple si vous avez fait une section professionnelle où on vous a appris des choses comme ça mais moi quand je vois qu'il faut souder des trucs je suis pas rassuré je me dis on commence à toucher tout ce qui est électronique c'est pas mon domaine de prédilection alors qu'en soit quand tu regardes des vidéos tu te dis oh putain ça a l'air tout simple et si tu fais faire ça à un professionnel bah tu vas payer grave cher alors que le mec bah il a juste à souder un truc en deux deux voilà l'autre vis qui est toute petite et attention normalement ça va se détacher comment est-ce que je peux filmer ça est-ce que je peux zoomer un peu ouais non comme ça ça va être bien alors faut pas tout péter ok ça c'est pas si crade que ça c'est marrant le petit bouton C à l'intérieur le petit bouton Z alors si je devais vous montrer ça vite fait ça ressemble à ça il faut retirer le petit truc bleu ensuite dévisser les parties avec le stick original déclipser le truc bleu c'est ça qui fait la transmission des données du joystick et brancher ça à la place et revisser le tout c'est parti putain j'espère que je suis vraiment pas en train de péter la manette en tout cas je suis en train de me péter les ongles mais par petits à coups ah j'ai réussi à détacher bon j'espère que le reste est resté en place voici donc le joystick de base et celui qu'on va changer quand tu le tiens comme ça tu te dis c'est un peu de la merde regardez ce mouvement là il n'y a pas de point neutre maintenant on installe le nouveau bon j'ai déjà mis une partie des vis le truc il m'en manque encore quelques unes pour que ça arrête de grincer mais là le joystick passe trop bien je le tiens en main il a un petit côté où tu te dis que c'est peut-être pas un joystick officiel mais il faut juste voir en jeu si c'est bien précis mais là j'ai l'impression que je vais redécouvrir des jeux sous un nouvel angle parce que le stick là me plaît bien bon allez à dans quelques jours pour mon verdict j'ai pu tester ce nouveau joystick et je l'ai comparé au joystick original parce que j'ai une autre manette et je comparais vraiment pour tous les jeux avec laquelle de manette je prenais le plus de plaisir j'aimerais répéter ce que j'ai déjà dit le joystick original a beaucoup plus de nuances et il est plus précis tu peux faire des choses bien plus précises qu'avec ce joystick là par exemple Mario il a vraiment plusieurs niveaux je marche je trottine je cours au maximum il y a plein de variations là où aujourd'hui globalement tous les joysticks sont analogiques mais on s'en sert pas vraiment il y a souvent la position où ton perso marche et ensuite la position où ton personnage court mais vu que sur 64 c'était le début du joystick et bien Nintendo a mis 5 étapes entre les deux des étapes qui aujourd'hui ne sont plus utilisées tu veux juste que ton perso il court dans une direction t'as pas besoin qu'il court au 3 quarts ça sert à rien mais c'est important pour être souligné il y a plus de nuances sur le joystick original moi ça ne me sert pas et je trouve pas ça utile en jeu je préfère largement avoir un joystick qui tient mieux en main et qui bouge plus facilement mais voilà c'est quelque chose que vous devez savoir surtout que pour faire courir Mario à fond il faut pousser le joystick très fort sur le joystick original il faut pousser il faut exercer une certaine pression qui est importante c'est ça qui fait que tu peux marcher assez facilement parce que tu n'as pas besoin de pousser très fort mais par exemple pour courir à fond tu dois appuyer plus fort et parce que tu exerces une certaine pression ton doigt peut d'autant plus glisser et vu qu'il n'y a pas de revêtement anti dérapage et bien ton doigt glisse facilement du joystick là vous voyez que ça ne demande aucun effort d'avancer tu arrives directement en bout de course et ton joystick ne part jamais des doigts mais par contre quand tu veux courir enfin tu veux marcher tu dois le pousser très légèrement et du coup ça demande beaucoup de retenue tu essaies de le bouger pas beaucoup pour qu'il marche ton perso et du coup ça c'est plus dur à faire par exemple dans Mario quand tu dois marcher pour ne pas réveiller une plante qui est en train de dormir ça se fait assez facilement sur la manette originale sur cette manette là déplacer très légèrement le joystick et en même temps tourner et se déplacer c'est plus compliqué ça se fait c'est totalement faisable mais c'est plus compliqué que sur la manette originale dans GoldenEye les FPS où tu dois tourner et viser et bien vu que tu avais plus de nuances sur le joystick c'était pris en considération et tu avais des déplacements qui étaient un petit peu lents entre guillemets alors qu'avec ça vu que tu vas direct à la vitesse maximale c'est des FPS qui vont très 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 vite et j'avais fait des tests où j'essayais de viser une lampe la lampe sur le joystick 64 j'arrive à le viser très lentement et être très précis là très rapidement ton curseur il va valdinguer très rapidement d'un endroit à un autre c'est très jouable aussi tu peux complètement jouer avec mais un peu moins précis et beaucoup plus rapide là je vous ai donné les deux exemples mais globalement pour les jeux de plateforme que ce soit Mario même Bonjo Kazooie je préfère quand même jouer avec entre guillemets un vrai joystick comme ça parce que les différentes nuances je m'en fous et par exemple dans Zelda je fais un petit test aussi mais tu mets la flèche enfin le joystick vers l'avant ton personnage va courir et si tu as ne serait-ce qu'un petit peu de vent sur la droite dans la vraie vie et que tu déplaces ton joystick mais d'un poil de millimètre de demi millimètre sur la droite et bah Link va tout petit peu se décaler sur la droite c'est à dire que tu vois qu'il y a une précision dans ce joystick 64 même si j'aime pas trop sa qualité en termes de technologie il est impressionnant le joystick de la 64 quand même du coup Link va vraiment suivre ce que tu es en train de faire ça va vraiment se décaler très légèrement sur le côté chose qui ne marche pas avec ce joystick là si tu te mets devant et que tu décales un demi millimètre sur le côté ton perso il y aura toujours devant si tu décales un petit peu plus là il va un peu bouger mais encore une fois tu as moins de nuances que sur le joystick original alors certaines personnes pourraient dire ouais en gros c'est nul comme joystick mais non parce qu'en fait ces nuances tu t'en sers pas dans Zelda tu veux aller à gauche tu vas à gauche tu réfléchis pas je calcule mon angle 46 degrés au lieu de 47 non tu te déplaces et finalement je prends globalement quand même plus de plaisir à chaque fois sur ce joystick que sur un autre et cette manette me fait oublier la manette en fait c'est ça qu'il faut c'est que dans les jeux t'as l'impression que la manette c'est le prolongement de ton corps le prolongement de ta main et tu contrôles directement ton personnage à l'écran via la manette mais que ça se fasse de manière naturelle l'autre le joystick original est plus précis mais par contre parce qu'il demande plus d'efforts parce que du coup il glisse plus des doigts tu vas plus pester contre la manette et tu vas plus remarquer que t'as une manette dans la main et du coup t'auras toujours cette barrière entre le jeu et toi enfin moi en tout cas j'avais plus cette sensation quand même et en plus ce joystick s'abîme très facilement dès que tu te bouges un peu trop avec les années la position neutre se décale enfin ça fait comme une petite dent qui bouge c'est pas fou alors que ce joystick là j'oubliais en fait qu'il était là c'était agréable et il se remet à chaque fois en position ce qui est très bien ça m'a donné envie vraiment de redécouvrir plein d'autres jeux 64 là j'ai pas énormément de cartouches 64 mais j'ai envie d'en acheter plein d'autres parce que maintenant que j'ai repris goût à la 64 avec cette manette après c'est pas le meilleur joystick du monde c'est juste un joystick convenable tu vois ça passe après peut-être si t'achètes une manette qui n'est pas une manette officielle et qui a un joystick convenable aussi le résultat sera le même mais voilà juste parce que le joystick maintenant est convenable et ne blisse pas des doigts et ne me répugne plus et bah j'ai envie de découvrir d'autres jeux mais c'est vrai que pour GoldenEye et des trucs comme ça tu seras peut-être plus précis avec la manette originale mais vu qu'elle me soûle quand même cette manette ce joystick original bon avec ça je suis mieux bref je me répète est-ce que vous avez déjà fait ce genre de bricolage ça m'intéresse qu'est-ce que vous pensez du stick de la 64 est-ce que je suis vraiment le seul qui a du mal j'aimerais que vous me répondiez et au pire vous avez toujours la possibilité de jouer à la 64 sur la Wii comme je vous ai déjà fait savoir dans une vidéo précédente avec la manette Gamecube ça marche plutôt bien à très bientôt pour une prochaine vidéo merci patron merci patron merci patron merci patron quel plaisir de travailler pour vous on est heureux comme des fous